Le rap est arrivé en France dans les années 80, réellement démocratisé dans les années 90. Aujourd'hui, en 2018, où en sommes-nous de ce courant musical ? Comment la culture hip-hop a traversé les décennies pour faire sa place dans le paysage musical ? C'est tout de suite dans Enquête de fond. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline ? C'est l'écriture, les rythmes, c'est quoi ? C'est l'écriture avant tout. J'ai commencé à écrire avant de rapper ou de chanter. L'écriture, dire ce que j'ai envie, c'est un art. C'est, comme je dis souvent, une forme d'expression. On a le droit de dire ce qu'on veut. C'est plus difficile de percer quand on est rappeur sur la scène musicale plutôt que quand on fait une autre musique ? C'est un peu difficile de percer, entre guillemets, dans tous les domaines, dans le sport, dans la musique, dans tout. Mais il y en a certains qui, c'est sûr, qui percent plus facilement que d'autres. Mais après, ceux qui percent, ils ont trouvé le truc qui fait que les gens ont aimé et puis ils se sont créés des fans. Tout simplement, ils ont un talent qui fait qu'ils ont la place qu'ils méritent. Tu parles de personnages. C'est-à-dire que maintenant, un rappeur est forcément un personnage ? Il faut avoir un personnage. Dans tous les cas, il faut se créer son univers. Ça, c'est sûr et certain. On a fait une première partie avec mon groupe Fianz et Tizi, la première partie de SCH, un rappeur de Marseille. Et on a pu lui parler de meilleure à peu près à la fin du show dans ses loges. Lui, il est arrivé au top maintenant. Et il nous a dit des choses qui nous ont marquées. Il nous a dit, le rap, il y a 50%, voire un petit peu plus de chance. Mais le reste, c'est qu'il faut croire en toi à 10 000, voire 100 000%. Et si tu as un personnage, il faut abuser de ce truc. En fait, il faut croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, même dans la vie de tous les jours, il faut croire en soi. En cadre des ateliers écriture, donc auprès de jeunes, quelles sont leurs motivations, justement, à ces jeunes ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Pourquoi ils viennent écrire ? Ça dépend. Après, tous les jeunes ne sont pas pareils. Ils ne viennent pas tous avec les mêmes buts. J'en ai certains qui viennent parce qu'ils ont besoin de dire des choses, comme moi, j'ai ressenti à mes débuts. Et il y en a certains, oui, qui viennent parce qu'ils se disent que c'est peut-être facile de percer ou de faire des vues, un minimum. Ils voient que ça marche un peu pour un gars du coin. Des fois, on peut faire des concerts à 1 000 personnes, 1 800, même 2 000 personnes. Ce n'est pas pour autant qu'on a percé, mais les petits voient ça comme un truc. La musique, voilà, de nos jours, je pense que la musique, c'est un des arts les plus répandus en ce moment en France. On s'inspire beaucoup des États-Unis aussi. Rien que là aussi, même le rap est passé devant la musique, la country déjà aussi. C'est devenu une mode, mais c'est ça la mode en ce moment. Le rap, c'est la mode, c'est ça aussi. Mathieu, 15 ans de secteur 7. Qu'est-ce que le secteur 7 peut apporter à des jeunes qui se lancent, par exemple, dans le rap ? Déjà, tu sais, tu as ce côté très socio-culturel où tu vas chercher un jeune et puis tu mets face à ses responsabilités. Tu as envie de rapper, d'accord. Donc, il va falloir que tu prennes du temps, il va falloir que tu sois patient, il va falloir que tu sois investi dans un projet, il va falloir que tu te responsabilises, il va falloir que tu travailles avec d'autres, que tu aies cet esprit d'équipe. Peut-être que je l'ai déjà dit, mais que tu ailles au bout de ce que tu as envie de faire. Donc, il y a forcément ce côté très professionnel en fait qu'on veut apporter, tu vois, cette idée d'engagement. Et ça, c'est une chose qui peut faire que tu as plein d'artistes, mais combien perdure durant toutes ces années ? Malheureusement, très peu. Donc, le fait d'avoir l'assaut, c'est de les cadrer et de leur faire côtoyer en plus ce monde très professionnel et de les amener, s'ils le souhaitent, des pratiques amateurs jusqu'à cette production professionnelle. Concrètement, le rap, aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, pourquoi les jeunes font du rap ? Moi, je peux te donner la réponse de jeunes que je côtoie quotidiennement et qui me disent que le rap, c'est peut-être le meilleur style musical parce que c'est celui qui leur parle le plus. C'est vrai, l'évolution qui est arrivée d'un côté très mélodieux, mais tu as surtout les thèmes qui restent les mêmes. Ça veut dire que c'est l'homme, c'est l'homme avec un grand âge qui est au centre de ça. C'est-à-dire que celui qui prend le crayon, ce n'est pas simplement pour faire danser, mais c'est avant tout quelqu'un qui s'exprime, qui parle de lui, qui parle de sa vie, qui parle de son quotidien, qui parle du temps, qui parle de sa souffrance, qui parle de ses rêves, de ses envies. Et c'est tout ça qui fait que les jeunes, les moins jeunes, que les gens peuvent écouter parce que ce sont des personnes qui leur parlent et ils arrivent à se retrouver à travers ça. Qu'est-ce que ça représente dans la région, justement ? Le rap, ses artistes, ses rappeurs, quelle place ils ont sur la scène musicale ? Vous en suivez, j'imagine, beaucoup avec l'assaut. Concrètement, ça donne quoi en région ? Tu vois, pendant des années, tu avais toujours les deux grandes villes. C'était Paris contre Marseille. Et quand tu parlais de la province, en fait, elle n'existait pas. On est quand même issu du... Enfin, c'est une région qui est très industrielle, très ouvrière. Donc, en fait, tu avais encore plus de raisons de prendre le crayon et puis de clamer « Ouais, force, fils d'ouvrier ! » De parler des inégalités sociales. Et en fait, ça, c'est quand même resté dans les gènes, tu vois. On est des gens de province et on serre tous les coudes. Et maintenant, c'est tellement présent, quoi. Cette musique, elle est tellement présente que... Est-ce qu'on y pense encore ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu peux aller dans n'importe quelle ville du Nord. Tu sais que le public rap est présent.